Sous-titrage ST' 501 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 La décharge. C'est l'indication même de la décharge. Il faut lui faire faire des chaussures qui respectent l'avant-pied. Donc, il aura une pression uniquement sur le talon et sur l'arche, mais l'avant-pied sera entre ciel et terre. Donc, il ne touchera pas le sol du tout. Et là, il faut réellement qu'il adhère. Mais il faut que les chaussures de décharge soient bien faites pour qu'il puisse adhérer. Si c'est douloureux, si c'est... Pardon. Coussiné, dans ce cas-là, il est déjà ulcéré. Il faut lui laisser du temps pour pouvoir cicatriser. Si tu fais de la pression dessus, ça empêchera la cicatrisation. Par contre, si on arrivait un peu plus tôt, avant qu'il ne se le serre, oui, le coussiné sera très, très bien. Parce qu'il va améliorer et compenser les pressions. Donc, il faut y aller en préventif avec le coussiné. Mais pour le traitement d'un ulcère comme ça, il faut décharger. S'il ne veut pas des chaussures, il sera obligé d'être alité avec un membre qui est surélevé pour pouvoir améliorer un tout petit peu la cicatrisation et lui donner un peu plus d'opportunités pour pouvoir cicatriser. Alors, comment on va identifier l'infection ? Là, c'est évident, ce n'est pas infecté. C'est pour l'apparition de signes récents, que ce soit l'érythème, le dème, les douleurs, les coulements, la fièvre et les frissons. Il nous a dit que le patient a une neuropathie. Il ne sent pas grand. Là, on doit regarder de près tout ce qui est signe inflammatoire et des charges virulentes. Si quand même, il a mal, c'est un signal d'alarme massif. Il faut le croire. Quand le patient diabétique te dit « j'ai mal », c'est plus qu'un signal d'alarme, c'est une catastrophe. C'est que réellement, il ne va pas bien. Et là, on peut voir, bien sûr, l'érythème. On peut voir un tout petit peu comme s'il y avait un début de nécrose tout autour de l'angle, par ici. Il y a l'intertrigo-interorté qui est fréquemment à la porte d'entrée. Et ça peut être un érythème qui monte très, très haut. C'est là où on est sur un érycipel associé. Comment on va aussi identifier l'infection ? À part tous ces signes et le coup, on doit voir la porte d'entrée. Est-ce que le patient a déjà eu en cours une porte d'entrée ? Ça peut être fréquemment un intertrigo-interorté. Et là, ça peut être la macération parce que comme il va accrocher un tout petit peu ses orteils pour avoir des orteils en griffe, parce qu'il ne se sent plus, il peut aussi faire les ablutions et ne pas très, très bien s'essuyer entre les orteils. Et donc, cette macération fera qu'il fera des intertrigos beaucoup plus facilement. Et les intertrigos, ça peut être quelque chose comme ça de très blanchâtre, comme ça peut être quelque chose qui commence à devenir un peu plus sec. Mais l'important, c'est qu'il y ait une rupture de la barrière cutanée. « Rupture dans un pli » veut dire macération. Et là, vous allez avoir le streptococ. Ça peut être aussi une plaie récente. Ça peut être un conflit avec les chaussures ou un traumatisme parce qu'il a marché tienneux. Il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est blessé. Il s'est cogné contre le mur. Il s'est raclé contre la terre. Là, c'est des choses qui peuvent arriver tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut leur conseiller des chaussures qui sont bien adaptées, qui ne font pas de pression, qui sont très larges devant, mais qui soient à leur taille. Il ne faut pas que le pied fasse de va-et-vient. Il ne faut pas que ça soit très, très en pression non plus. Donc, c'est des chaussures normalement qui doivent être conseillées par quelqu'un qui fait de la podologie. Alors, quand est-ce qu'on parle d'infection du pied diabétique ? C'est quand il y a invasion des tissus par des micro-organismes. Ces micro-organismes vont se multiplier au niveau des parties molles du pied et vont s'accompagner d'une destruction des sulaire. Vous allez avoir une destruction des parties molles du pied avec une réponse inflammatoire qui peut être loco-régionale, avec l'érythème, la douleur, l'œdème. Mais ça peut être aussi général avec la fièvre, les frissants. Et donc là, réellement, il faut y aller assez rapidement avant qu'il y ait la réponse inflammatoire. Et ça va aller de la superficie vers la profondeur. Et plus ça va vers la profondeur, plus ça veut dire chronique. Et donc là, c'est réellement très, très compliqué à prendre en charge. On le laisse évoluer, plus c'est difficile à traiter. Donc, parmi les signes qu'on vient de citer tout à l'heure, il faut avoir au moins deux pour retenir l'infection du pied diabétique. Alors, doit-on traiter d'emblée ? En fait, comme on l'a vu, les signes ne sont pas spécifiques. On peut avoir parfois des signes qui ressemblent énormément juste à un ulcère de pied. Et sur la piètre, ça peut être une gangrène humide. Et donc, du vasculaire, tout simplement. Ça peut être des embols de cholestérol. Chez certains diabétiques, on a des embols de cholestérol qui peuvent donner des aspects de nécrose comme ça au niveau des orteils. Et ça peut être aussi une infection anaerobie qui, elle, va générer de la nécrose aussi. Donc, faire attention. Il faut regarder de près comment ça a commencé. Est-ce que c'est fétide ? Est-ce qu'il y a un écoulement ? Est-ce que c'est sec ? Est-ce que c'est humide ? Et ça peut être un irisipel avec un intertrigo interhorté qui est très macéré. Mais malheureusement, ça peut être juste une infection des parties meules au-dessus du pied qu'on va prendre pour une infection du pied. De toutes les manières, faites attention. Il vaut mieux retenir l'infection quand il y a des signes inflammatoires par excès que par défaut. La douleur est le maître symptôme. Et bien sûr, l'ulcération qui est fréquemment à la porte d'entrée. Et c'est le défaut de cicatrisation de cette ulcération qui va faire la porte d'entrée pour l'infection. Donc, plus on la laisse traîner, plus il va mettre des choses dessus, plus il risque d'avoir des résistances bactériennes et des colonisations par d'autres bactéries que le streptococque et les staphilococques. Vous savez très bien, plein de points sur lesquels on peut faire de l'hyperpression chez le diabétique. Et ça peut être au niveau de la plainte, mais ça peut être aussi au niveau du dos du pied. Fréquemment, il y a même des pressions ici. Ils peuvent avoir des ulcères au niveau du dos du pied. Alors, quand est-ce qu'on va traiter ? D'emblée, c'est quand il y a fièvre. Là, on n'a pas de souci à nous donner. Il y a des signes inflammatoires. Nous avons de la fièvre, donc on est déjà à un stade assez avancé de la maladie. Et si on a un contact osseux ? On va mettre un petit ustensile en métal. Ça peut même être une aiguille. Vous allez entrer par l'ulcère et voir. Si vous avez directement l'os, ça veut dire que vous avez un souci. Parce qu'un ulcère ne va pas jusqu'à l'os s'il n'est pas infecté. Si vous avez un contact osseux directement, ça veut dire qu'il y a infection. Mais de toutes les manières, il faut confirmer l'infection avant le traitement. Là, vous avez le même monsieur de tout à l'heure, qui est âgé de 45 ans, qui est arrivé aux urgences. Non, non, c'est identifier une bactérie. C'est regarder de près ce qu'il a avec monsieur avant Olada, qui est diabétique depuis 15 ans, qui est sous insuline, qui consulte pour une fièvre à 39-40 avec des frissons et une douleur à la marche. En l'examinant, on trouve un pied rouge, oedémacier, érythémateux, avec un intertrigo interhorté au niveau du quatrième espace, avec même un petit saignement par là. Et il n'arrivait plus à marcher correctement, au point qu'il a mis des sandales. Ça, c'était l'hiver. C'était en décembre, je crois, ce monsieur. Alors, quel est votre diagnostic ? Là, on est sur un irisipel, mais sur un pied diabétique. Donc, on a un pied diabétique qui est infecté via un intertrigo interhorté, qui s'est compliqué d'une réaction rispélatoïde. Et donc, cette réaction rispélatoïde, qu'on peut aussi appeler irisipel tout simplement, n'est pas un irisipel simple, parce que déjà, nous avons un pied diabétique qui souffre. Ce qu'on a aussi, là, c'est réellement alarmant. Il faut faire attention à ça. Alors, quelle sera la bactérie que vous allez inquiétiner ? Là, en regardant de près, il n'y a pas de plaie. Même derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de traumatisme du tout. C'est juste l'intertrigo. C'est le streptococque, oui. Donc, alors, devant une lésion récente, de manière générale, qu'est-ce qu'on va réfléchir ? Devant une lésion récente, c'est le staph, si on a un traumatisme, le streptococque, si on a un intertrigo. Devant une lésion ancienne, par contre, un ulcère qui traîne depuis longtemps et qui, de temps en temps, fait une petite réaction inflammatoire, sans fièvre, sans quoi que ce soit, puis prend quelques antibiotiques, puis ça part, puis ça reprend. Qu'est-ce qu'on doit cibler ? Les anéros. Et les BGF. Et chez nous, ce sont des patients qui arrivent avec des BGN multirésistants d'emblée, en particulier, écherechia colique, lepsi et le pneumonier. Mais quand c'est très, très macéré, que ça traîne depuis longtemps, que ça ne répond pas à une antibiotérapie qui cible même les BGN, là, on peut aussi suspecter le pseudo-menace. Là, vous avez une dame, qui a, je crois, 70 ans, celle-là, qui est arrivée avec un traumatisme au niveau du gros orté. Et très rapidement, elle a fait comme une sorte de folliculite qui est devenue croûteuse, mais avec un érythème qui monte au niveau de la jambe et au niveau de la cuisse. Quelle est la bactérie que vous suspectez ? Là, on est sur le staphylocoque. Et il ne faut pas perdre de vue la porte d'entrée. Une porte d'entrée cutanée veut dire le staphylocoque. Et là, je vous montre un tout petit peu nos données tunisiennes par rapport à la résistance. Parce que, si je vous disais, comment vous allez prescrire ? Qu'est-ce que vous allez prescrire chez elle ? Là, il faut traiter, n'est-ce pas ? On ne peut pas la laisser comme ça. Une pénicilline, laquelle ? PNG, on a 90% des staphylocoques qui sont résistants à la PNG depuis 1945. On peut donner l'oxacilline, oui. Si la dame n'a jamais pris de traitement antibiotique à large spectre depuis longtemps. Sinon, ça peut être l'amoxiclave ou la prestinamicine. Si on est sur une suspicion de staph, je préfère de loin la prestinamicine. L'amoxiclave n'est pas un bon antistaphylocoxique. Par contre, il n'y a pas quelqu'un qui va prescrire l'acide fucidique ? Biostacine, oui, je suis d'accord. Ça y est. C'est ma hâte qui va prescrire l'acide fucidique ? Ce que je sais très très bien est que c'est très prescrit actuellement et depuis quelque temps. Pourtant, on n'arrête pas de dire qu'on a de gros soucis avec l'acide fucidique. Regardez, le staphoreus, il a une résistance à l'acide fucidique dans 31% des cas. Qu'est-ce qu'il a de l'acide fucidique ? C'est l'acide fucidique ? Pardon ? L'acide fucidique, c'est l'acide fucidique. C'est l'acide fucidique. Acide fucidique et biostacine ? L'acide fucidique, c'est l'acide fucidique. Normalement, on n'a pas à le faire. Il y a beaucoup d'associations que vous devez prendre en compte et faire attention à certaines associations entre antibiotiques et certaines choses. Là, je vous montre juste les résistances pour que vous soyez vigilants par rapport à ça. Par rapport à l'acide fucidique, le staphoreus, c'est 31% de résistance. Pour les staphs blancs, on est à 52%. C'est un antibiotique qu'on n'a pas le droit de prescrire sans antibiogramme. Parce qu'il a tellement été prescrié n'importe comment qu'il a été grillé. C'est un antibiotique qui ne marche que sur les staphylococques. Il ne marche pas du tout sur les streptococques. Donc, on n'a pas le droit de le prescrire dans les éricipels. Sachant que je vois de temps en temps venir des patients avec de l'acide fucidique pour un éricipel qui est streptococcique. Donc, ça ne marchera pas. Pour l'eau flot, on est à peu près à 9% de résistance. L'orifampicine, à peu près 8% de résistance. Cotrimoxazole, le bactrim, rien, quasiment, 2,5%. Pour la prestina, 0,6%. Donc, il est systématiquement actif. Et pour l'oxaciline, on est à peu près à 17% de résistance. Donc, ce n'est pas très inquiétant. Si vous pouvez donner de l'oxaciline injectable parce que la dame a un très mauvais ou le monsieur a un très mauvais état général, qu'il est hautement fébrile et que vous avez besoin d'un injectable, la loxaciline marche très, très bien. Mais comme vous suspectez une septicémie astaph associée, vous êtes obligé d'associer de la jeunetamissine. Au moins pendant, disons, 2, 3 jours, le temps d'avoir vos hémocultures et vos prélèvements. Si, par contre, il va bien, il tolère bien, hémodynamiquement, il est stable, il ne frissonne pas beaucoup, il peut revenir vous voir dans 48 heures, vous pouvez prescrire de la prestina amissine. Tout dépend, au fait, de beaucoup d'éléments. Je peux vous la laisser, la rombardine. Là, vous avez un autre patient ou une patiente, ça, j'ai oublié si c'était une femme ou une nonne, qui vient avec ça, un pied rouge, tuméfié, un peu douloureux, avec un intertrigo interhorté. Quelle est la bactérie que vous suspectez ? Là, on est sur le streptococ. Et là, qu'est-ce que vous prescrivez d'emblée ? On peut donner de l'amoxiciline seule, comme on peut donner une association si on suspecte une astéite associée ou si on a une suspicion de sepsis parce que ça frisse. Donc là, c'est les sensibilités de nos streptococs biogenes. Il est sensible à tout. C'est une bactérie très gentille qui ne fait de mal à personne, à part que, contrairement aux Américains, nos streptococs ne ressentent pas du tout les cyclines. Donc, ne regardez pas les guidelines américains par rapport aux infections des parties molles, vous avez beaucoup de cyclines dessus. Si j'ai une morseure, une griffeure, oui, mais si j'ai un éricipel ou une infection des pieds diabétiques, pas de cyclines, on est à 81 % de résistance. Mais tout le reste marche. Les streptococs chez nous sont très gentils. Là, si vous regardez ça, qu'est-ce que vous suspectez ? On a un peu de nécrose, non ? On a un peu de peu par là. Donc, ça commence à se supurer et on a un peu de nécrose et un orteil qui est en boudin, comme une merguez, au fait. Donc, ça devient des orteils boudinés qui veulent dire que l'orteil ne va pas bien. Là, on suspecte quel genre de bactéries ? Peut-être qu'on a des anaérobies associées. Et auquel cas, l'amoxiciline seule ne s'y fût plus et il vaut mieux mettre de l'amoxiclave. C'est mieux. Et s'il arrive comme ça, vous avez un interfrigo initialement, mais qui est nécrosé actuellement. Vous avez une ancienne flictaine qui s'est vidée, mais là, ce n'est pas de la fibrine. Là, c'est de la fibrine. Là, réellement, il y a de la nécrose qui commence avec de l'érythème. Et c'est un monsieur qui a un mauvais état général. Donc, qu'est-ce qu'on suspecte ? C'est le multibactérien. On a les coxygrins plus, Stavstreptococ, BGN, anaerobie. Alors, nos clebsielles, c'est des monstres. Les clebsielles, c'est 69 % de résistance à l'amoxiclave, 69 % de résistance à saffotaxime, 17 % à imipenem, et par des carbapenemases, s'il vous plaît, des amicacines 20 % et 47 % octrimoxazole. Donc, ça nous arrive actuellement de recevoir à l'hôpital des patients qui ont une clebsielle juste sensible à la colimicine. On a même vu des patients avec des clebsielles Toto-R qui ne ressentent plus rien. Donc, les quinolones, essayez de ne pas trop les prescrire. C'est réellement quelque chose qui génère beaucoup de problèmes. Pour Escherichia coli, on a de gros soucis, kiff-kiff, mais beaucoup moins qu'avec clebsielles. On est à 46 % de résistance à l'amoxiclave, 1 % de résistance à l'imipenem, 34 % à saffotaxime, beaucoup moins que pour clebsielles. Ça commence quand même à avoir des résistances aux aminosites. Cipro, 28 %, écotrimoxazole, 41 %. Je ne vous ai pas montré, c'est 43,9 % pour les quinolones, pour la clebsielles. Et pour l'agenta, on est à 50 % de résistance. Donc là, on est dans de mauvais draps pour les BGN. Et c'est pour ça qu'on sera obligé tout le temps de modifier les guidelines selon le profil de nos bactéries parce que les patients arrivent à ce stade-là, généralement, pas à un stade précus. Donc, les bactéries responsables pour une infection superficielle, c'est les coxygrammes plus, staf strepto. Quand c'est une infection chronique ou déjà traitée qui n'a pas répondu au traitement, on a sélectionné autre chose. Donc, on a en association les BGN. Et si jamais c'est une infection sévère avec nécrose, avec signe systémique évident, avec de la nécrose, on a aussi les anaerobies. Donc, c'est une histoire crescendo. À ce stade, pas en ambulatoire. Là, oui, en ambulatoire. Là, c'est à vous de voir selon le contexte social du patient. S'il peut revenir vous voir dans 48 heures, s'il tolère bien, s'il ne vomit pas, vous pouvez traiter, mais avec de bonnes doses d'antibiotiques, n'oubliez pas que les vaisseaux ne marchent pas bien et que les antibiotiques ont besoin d'autoroute pour arriver. S'il n'y a pas d'autoroute, ça n'arrive pas correctement. Alors, d'une manière générale, DIMA, c'est le staph et le streptococ, le staph blanc, puis les entérobactéries, en premier, se domenacent beaucoup moins, et bien sûr, les anaerobies. Et fréquemment, fréquemment, c'est du polymicrobien quand les patients arrivent à un stade tardif. Au stade où il y a la nécrose, c'est du polymicrobien tout le temps. Nous avons plein de guidelines qui sont sur la scène internationale. On les classe normalement, ces pieds diabétiques, en quatre stades. Le stade 1, c'est quand il n'y a pas d'infection et pas de signe d'infection. Le stade 2, quand l'infection est superficielle, avec les signes qu'on a vus tout à l'heure. L'infection modérée, c'est quand ça atteint une structure beaucoup plus profonde que la peau et donc ça va vers donner un abcès, une arthrite, une fascite, une ostéite. Et donc, l'érythème doit être supérieur à 2 cm. Il doit dépasser l'ulcère de plus que 2 cm. Donc, un avant-pied, par exemple, qui est totalement pris. L'infection est sévère, quel que soit le stade quand il y a des signes systémiques, quand le patient est fébrile, quand il y a une hypotension, quand il ne va pas bien. Là, on est à un stade 4. Donc, juste pour illustrer, le grade 1, c'est quand on a juste l'ulcère, on n'a pas besoin d'antibiotiques. Le grade 2 et 3, c'est ainsi. Et le grade 4, quand vous avez des signes inflammatoires systémiques avec un grade 2 ou avec un grade 3. Devons-nous prélever notre patient ? Le monsieur qui avait l'érythème avec l'intertrigo. Si à la palpation, vous n'avez rien à ponctionner, ça ne sert à rien de mettre un écouvillant sur ça parce qu'il n'a pas un ulcère. Et normalement, les écouvillants on ne doit pas les utiliser sauf avec des précautions très particulières. Par contre, si je vais l'hospitaliser, est-ce que je peux faire quelque chose ? On a dit qu'il était à 40 qui frissonnait. Des hémocultures. Donc là, si je vais l'hospitaliser, je vais faire des hémocultures. Sinon, le prélèvement du pied, oui, mais comment et quand, en fait ? S'il n'y a que l'intertrigo, il n'y a rien à prélever. S'il y a une collection, je vais aspirer. S'il y a un ulcère, je dois le préparer. Alors comment on va faire le prélèvement ? C'est par curetage. Donc il me faut une curette ou une ponction à travers la peau normale. De préférence, à travers la peau normale, sinon une biopsy à travers la peau normale ou encore une biopsy profonde chirurgicale. Et là, comme c'est la neuropathie et que les berges généralement sont très épaises et mortes, le patient ne ressent rien. Donc vous pouvez le faire même au lit du patient, même à votre cabinet. Il n'y a aucun souci. Donc on va débrider largement la plaie, soit avec un scalpel ou avec une curette. On nettoie au sérum physiologique, mais abondamment, abondamment, en allant vers les queues de sac. Il faut tout nettoyer correctement. Il ne faut pas mettre d'antiseptique ni de choses colorées. Et puis, si j'ai quand même utilisé quelque chose, il faut que je lave abondamment au sérum physiologique avant de faire le prélèvement. Prélèvement où je dois faire saigner le patient. Pardon. Normalement, là, vous pouvez poser la question à Dr. Ben Salah après. Il est beaucoup mieux positionné que moi pour parler cicatrisation. Donc là, le prélèvement doit se faire d'une façon agressive. Il vaut mieux éviter les antiseptiques. C'est un lavage au sérum physiologique seul. Mais si tu veux de temps en temps le faire, parce qu'il vaut mieux mettre un truc incolore, mais après, il faut réellement laver à grand dos avec le sérum physiologique. Après, oui, il ne faut jamais laisser quelque chose d'irritant sur le serre. Et là, il faut faire saigner. Vous allez au fond du queue de sac, au fond de le serre et on doit gratter, gratter, gratter pour faire un bon prélèvement. On peut faire aussi ça avec... Réellement, ça se fait au lit. On peut faire la ponction si on a quelque chose qui est réinitant sous la main. Et sinon, on peut injecter un peu de sérum puis l'inspirer. On peut le faire aussi. La biopsie est la meilleure méthode. On peut la faire soit au lit s'il y a quelque chose de complètement mort qui pend, on enlève et on l'envoie en bactériaux ou bien en chirurgie, on l'enlève et on l'envoie en bactériaux. Alors, si jamais les bactériaux nous répandent un staph ou un staph là, on va le prendre en compte. Si par contre, on utilise l'entérocoque ou le pseudomenal, c'est généralement des contaminants. Donc, il ne faut pas les traiter. Sauf si je n'ai aucune réponse à un traitement antibiotique bien mené qui a ciblé aussi bien les BGN type entérobactéries, le chérichia colique, le chelpsiel et les coccygles plus et les anaerobies. Là, je vais me dire peut-être que le pseudomenal, s'il est d'une façon répétée, présent, parce que le pio, il va coloniser toute chose ouverte, humide, parce qu'il fait partie de l'environnement qui m'a l'assiné et aux bactères. Devez-vous l'hospitaliser ? Notre patient a 45 ans, il est à 42 fièvres, il frissonne, il a une jambe rouge, un pied qui est huméfié, très douloureux, qui ne marche plus quasiment depuis une semaine. Donc, oui, chez ce patient-là, on va l'hospitaliser, mais de toutes les manières, c'est selon la situation. Il faut vérifier son social, son adhésion au traitement, sa capacité d'acheter les médicaments, sa capacité intellectuelle d'adhérer à vos recommandations. Et l'une des recommandations les plus importantes, c'est de surélever le membre inférieur. Après, bien sûr, est-ce qu'il est sceptique ou pas ? S'il est sceptique, c'est une hospitalisation obligatoire et locale, bien sûr. Et donc, les indications de l'hospitalisation, c'est l'infection au grade 4, la mauvaise compliance du traitement avec mise en jeu du pronostic, la plaie profonde avec suspicion d'atteinte ostéo-articulaire, l'évolution rapide est défavorable de la plaie, le déséquilibre métabolique indiabétique qui vient avec 5 grammes, tu ne le laisses pas partir à la maison. C'est obligatoire. Vous devez l'hospitaliser pour mieux le gérer. L'ischémie sévère et la gangrène, vous ne pouvez pas le laisser partir. La nécessité d'une antibiotérapie IV, qu'on ne peut pas faire parce qu'à l'étranger, nous, on a repris les mêmes indications parce qu'ils ont l'hospitalisation à domicile. Nous, ça commence à peine, mais si vous pouvez le surveiller et vous avez confiance dans l'infirmier qui va assurer les soins, là, vous pouvez le faire. Mais réellement, il faut passer le voir et être confiant envers l'infirmier à qui vous donnez la responsabilité du patient. Sinon, si on a besoin d'un geste chirurgical, de débridement ou de nécrectomie, l'impossibilité du suivi du patient en ambulatoire de soins adaptés. Donc là, n'oubliez pas, les patients comme ça, il vaut mieux les hospitaliser parce que quand on les hospitalise, on finit par faire des débridements assez larges. Celle-là, heureusement, ce n'était pas une amputation parce que c'était un peu plus haut, mais il y avait de la nécrose massive. Quelle antibiotérapie débutez-vous ? J'ai le même monsieur. Amoxiclave, oui, parce que c'était récent. Et quoi d'autre ? Amoxiciline seule chez le monsieur ? Non. Là, il peut élargir un peu sur le staff. Donc, c'est amoxiclave, 100 mg kilo-jour. Si c'est récent, dans les 48 heures, si ça traîne depuis une dizaine de jours, vous devez déjà vous dire peut-être qu'il y a un staff. Donc, on associe une ciprofloxacine ou une floxacine, c'est comme vous voulez. Et donc, de manière générale, quand on a une plaie sans signe inflammatoire dernier écoulement, pas d'antibiotique. Si on a une plaie avec des signes inflammatoires locaux, il faut attendre les prélèvements parce qu'il n'y a aucune urgence à commencer, mais il faut faire des conseils aux patients et le revoir très rapidement. Et si ça s'aggrave, il faut qu'ils reviennent vous voir avant le rendez-vous. S'il y a plaie avec signes locaux et signes généraux, c'est une antibiotérapie urgente. On ne peut pas laisser le patient parce qu'il y a le sepsis qui est là, donc le malade peut mourir. Et en cas d'ostéide chronique, il vient déjà au stade d'ostéide. Il n'y a aucune urgence. On va attendre les prélèvements et attendre pour les antibiotiques. Par contre, s'il y a une ostéide chronique avec un réchauffement et une infection avec sepsis, on revient vers ça. On est toujours sur les signes généraux qui prient. Quels sont les antibiotiques qui diffusent bien dans le pied diabétique et dans l'os, de manière générale ? Il y a la bonne diffusion, c'est l'équinolone, les macrolides, le triméthoprime, mais pas le sulfaméthoxazole. Donc quand vous mettez sulfaméthoxazole, triméthoprime, vous avez un qui diffuse d'une façon assez faible et l'autre qui diffuse très bien. Après, je ne sais pas ce que ça fait au niveau de l'os. La trécoplanine diffuse bien, mais quand elle est très bien faite avec une dose qui est optimisée, les cyclines arrivent en piscine et l'acide fucidique. Mais comme je vous l'ai montré, l'acide fucidique ne marche plus. Il faut qu'il y ait un antibiogramme pour le prescrire. Moyennement, c'est les céphalosporines, l'urydéopéniciline, la clinda, l'aminozide, la phospho et la vonco, mais là, c'est au pousseringue électrique qu'on le met. Sinon, d'une façon faible, mais ça couvre les CMI quand on met les 100 mg kg, PNiM, oxaciline, PNiA, amoxiciline, les céphalosporines de première génération, imipenem, polypeptide, bien sûr. Donc, ce qu'il faut faire, et à chaque fois, c'est assurer une bonne diffusion osseuse, une bonne biodisponibilité et une infection sévère, on ne met pas dessus une monothérapie. C'est toujours une biothérapie. Les principes à suivre, c'est d'inclure les bactéries multirésistantes quand on a quelque chose qui traîne, qui ne répond pas à une première, deuxième, troisième antibiotérapie. Et donc, si on a une suspicion de bactéries multirésistantes, les antibiotiques qu'on peut utiliser, c'est des antibiotiques horriblement chers, mais qui ont une activité antitoxinique. C'est l'inésolide, d'aptomycine, tigicycline, erthapenem. Le seul qu'on n'a pas en Tunisie, c'est l'adapto. Après, les trois, on les a. La posologie doit être maximale, celle d'une ischémie, parce que le patient a une ischémie chronique et l'infection fait que l'ischémie devient un peu plus importante. Et bien sûr, les antibiotiques doivent être à bonne diffusion dans les tissus infectés, en particulier les quinolones, la phospho et la clanda. Ce sont des antibiotiques qui marchent très très bien. Alors, qu'est-ce qui diffuse bien, ou qui est bien absorbé par voie orale ? C'est les bétalactamies. C'est 10 à 50 % avec 30 % de diffusion, mais généralement, c'est suffisant pour cibler et couvrir les CMI des bactéries. Les quinolones de deuxième génération, donc tout ce qui est fluoroquinolones, c'est 80 à 100 % de biodisposibilité quand ils sont pris loin des repas. Donc, c'est 30 minutes avant un repas. Sinon, ça ne sert à rien, ça prolonge et on perd l'effet boost. Et une très très bonne diffusion tissulaire. La rifame piscine, elle est très très bien absorbée quand elle est prise 30 minutes avant les repas. elle diffuse très très bien. Le cotrimoxazole aussi, il est très très bien absorbé quand il est pris au milieu des repas. Mais là, il faut faire attention, c'est un rein diabétique, donc il faut lui dire de boire énormément d'eau pour éviter la néphropathie et l'insuffisance rénale aiguë. Et ça diffuse très très bien aussi dans les tissus, un peu moins dans l'os. Clanda aussi marche très très bien, aussi bien en absorption, mais malheureusement, on ne l'a pas encore en Tunisie sous forme orale. Qu'est-ce qui marche sur les ostéites ? Pour les infections agropeux, c'est la clinique, parce qu'elle marche très très bien sur le staphylocoque, la clinique. Et on va penser à mettre les antibiotiques qui sont mises en association obligatoire, parce que sinon, c'est des résistances très rapides au bout de 48 heures jusqu'à 5 jours. La quinolone, c'est au bout de 5 jours qu'on va avoir des résistances. L'acide fucidique, c'est beaucoup moins. L'infection à BGN, on va mettre une quinolone avec une association de C3G ou de C4G. On n'a pas les C4G en Tunisie, ils viennent d'être mis par Pfizer en route, mais on n'a pas encore utilisé réellement. Mais quand on va utiliser de la rifampicine en association, il vaut mieux mettre un antibiotique plus un aminosite et à partir du 5e jour, introduire la rifampicine. Parce que la rifampicine diffuse un peu partout, y compris au niveau trabéculaire, au seu. Donc si tu commences avec, tu seras en monothérapie par rifampicine un peu partout dans tout ce qui est... Et donc on va avoir une résistance à la rifampicine qu'on ne peut plus rattraper secondairement. Donc, proposition d'antibiotiques pour les infections légères. Donc on a toujours Staph streptococ, c'est amoxiclave si on a peur de l'association Staph strepto. Sinon, on peut aussi mettre clandakinolone ou amoxiclave kinolone pour les formes sévères chez nous. On commence par la tazosiline. Donc c'est piperatazo et on l'association généralement à un aminoside pour le sepsis sinon à une kinolone. Pour les ostéomyélites, là, bien sûr, c'est selon notre antibiogramme secondairement. Donc pour le traitement oral, on peut associer la phloxaciline qu'on a en Tunisie pour le relais oral dès lors qu'on a dépassé les deux semaines d'injectable. Par contre, quand on a un traitement intraveineux qui est très prolongé parce que l'infection est un peu sévère parce qu'on est au stade 4, comme on doit avoir coxygrin plus BGN et anaerobie, c'est piperatazoosiline, la tazosiline, piperatazoobactam, avec un aminoside. Sinon, piperatazoosiline plus aminoside, pouille, piperatazoosiline avec kinolone. Donc il ne faut jamais mettre une monothérapie sur une infection sévère. Quelques propositions, il n'aura fini. Donc pour le stade METI-S, c'est au flot plus aminoside, pouille, au flot, rifampicine. Et là, quand on a le stade Aureus, ça veut dire qu'on a déjà l'antibiogramme. Donc normalement, on a dépassé les 72 premières heures. Mais rifampicine, comme on l'a dit, il vaut mieux s'éloigner un tout petit peu au cinquième jour. Sur un stade METI-S, c'est vonco plus aminoside, pouille, vonco avec rifampicine si c'est actif. Streptococ, c'est amoxiciline avec janta, pouille, amoxiciline plus rifampicine. Et pour les entérobactéries, il vaut mieux que ce soit la tasosiline plus ciprofloxacine après les 2-3 jours d'aminoside. On réévalue à 48 heures. Si jamais le patient s'améliore, tout va bien. Avec un antibiogramme en main, on peut faire la désescalade si c'est un stade gentil et non pas un stade résistant. Si par contre, elle est défavorable, il faut qu'on adapte à l'antibiogramme qu'on a eux. Sinon, on doit chercher des causes d'échec si malheureusement la culture est négative. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas pris ses médicaments, ça peut être un infirmier qui n'a pas passé les médicaments, ça peut être un pied qui est resté en charge, donc il y a toujours des oedèmes qui empêchent l'arrivée des antibiotiques. ça peut être l'ischémie, tout simplement, donc il faut y aller pour faire normalement la revascularisation, sinon de toutes les façons on est obligé d'améliorer l'ischémie par un moyen quelconque et l'extension en profondeur. Et d'ailleurs, ces patients, ça c'est réellement le fascia, ce n'est pas de la fibrine, on voit le muscle derrière. ce qui doit attirer notre attention vers l'aggravation, c'est cet aspect échimotique, échimotique un peu cyanique, c'est un pied qui ne va pas bien, c'est le même patient, vous voyez l'avant-pied c'est un peu cyanique, l'orté qui est un peu cyanique aussi, c'est un peu ulcéré, vous voyez que l'avant-pied est très échimotique, c'est toujours le même pied, et là c'est un patient qui va mal parce qu'il est fébrile, il ne va pas bien, mais il a une infection très profonde du pied. Cet autre patient, il a une échymeuse et une flictaine à contenu échimotique hémorragique avec un pied qui est dévitalisé, qui ne va pas bien, qui n'est pas joli-joli, parce que vous voyez beaucoup d'échymeuses par là. Ça peut être de la nécrose qui a commencé, ça y est, vous avez de la nécrose par là, c'est noir, avec des flictaines à contenu hémorragique, comme ça peut être ça y est, vous avez du sfacel, ça c'est mort, ça c'est une dame qui n'est pas très âgée et qu'on a dû à la fin amputer parce que malheureusement ça n'a pas répondu à quoi que ce soit. Alors la durée de l'antibiothérapie est variable selon le tableau clinique et l'attente osseuse, oui ou non, plus on a l'os qui attend, plus on va prolonger, si on n'a pas d'attente osseuse, ce sera une durée qui est relativement courte. Quand on a une lésion un peu sévère, c'est une à deux semaines maximum, mais il faut laisser le temps autant pour la cicatrisation. La cicatrisation, c'est un processus qui va prendre du temps, ce ne sont pas les antibiotiques qui vont le permettre. Si c'est une lésion modérée à sévère, c'est deux à quatre semaines selon l'état local, mais selon l'évolution et le sepsis du patient et les signes associés. S'il y a atteinte osseuse, par contre, si le chirurgien a résiqué tout l'os et le tissu mou infecté, là c'est deux à quatre semaines, mais si on a un os qui n'a pas été résiqué, c'est plus que six semaines. Si par contre, notre chirurgien a fait une amputation, là c'est trois à quatre jours après on arrête tout. Parce que normalement, il a tout enlevé, tout ce qui est infecté a été enlevé. Donc j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est passionnant d'être avec le docteur Abdel Mlek. Vous avez bien dit que l'alcool n'est pas. Donc je remercie le docteur Rami Ben Salah, chirurgien plasticien et qui se spécialise dans la cicatrisation. Il est président de la Société tunisienne de cicatrisation. Il a invité tous les membres de l'STMGF au cours du dernier congrès qui a été un très grand succès. Donc je le remercie infiniment pour son engagement et sa collaboration avec la première ligne que nous sommes. Donc je lui cède la parole. Il fait une... Oui, il est pionnier dans les cellules chouches et les grèves de cellules. Il saura comment se présenter mieux que moi. Donc... Il vient de Benzart. Il sort du bloc pour être parmi nous. Ainsi que Simelk de l'autre côté. Par la suite, on va prendre un cocktail dînatoire et on va rejoindre les orateurs de l'autre salle, faire un récapitulatif pour chaque communication et on va animer la discussion. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada de Pays et Cicaprisation, ATPC. Je préside aussi l'association tunisienne de recherche sur les cellules sur la médecine régénérative. Je préside le fameux groupe de travail national sur le pied diabétique qui a travaillé deux ans durant sous l'égide Inya Santé pour élaborer les guidelines tunisiens. Avant de l'aborder, nous avons fait comment il y a le pied diabétique réellement. Il y a le pied diabétique où il y a le pied ou il y a le pied ou il y a le pied ? Il y a le pied Il y a le pied et il y a le pied pour les consultations et les connaissances. Ce n'est pas dans le pied de l'esprit. Il y a le pied mais il y a le pied On va parler aujourd'hui qu'on va parler du coup de l'arabe dans la chambre. On ne va parler du coup. On les voit en charge. On va parler de la première ligne. Honnêtement. Comme partout dans toutes les pathologies qui ont fait de la psychiatrie et qui ont fait il n'y a pas de correspondance Le médecin ne sait pas à qui adresser le patient. Est-ce qu'il faut l'adresser au médecin vasculaire, à l'orthopédiste, à l'infectiologue ? Généralement, les pieds diabétiques, généralement en privé, il aboutit chez les orthopédistes qui les amputent. Je pense que tant qu'il y a de pied diabétique, c'est que nous, on n'assure pas notre rôle dans la prise en charge du diabétique. Très important, l'arrêt du tabac, l'activité sportive. Honnêtement, c'est un signe d'échec quand on a des patients, des pieds diabétiques dans nos consultations. L'objectif de cette société est d'assurer l'adressage. C'est quand notre travail s'arrête, quand est-ce que la collaboration avec le spécialiste doit débuter. On doit aussi inciter nos confrères spécialistes à nous adresser des lettres. On envoie des lettres, on ne reçoit rien. Pour s'assurer de notre prise en charge, est-ce que le patient a été bien pris en charge ? Corriger nos anciens réflexes, nos mauvais réflexes et assurer le suivi de ces patients. Ça attire, les patients, ils perdent l'ordonnance, sans antibiotiques, sans HBPM. Donc, on est dans une situation dramatique. On compte sur le docteur Ben Salah et le docteur Abdel-Mlek pour instituer une relation win-win, un B2B, où le patient sort gagnant. Et cette société, elle veut assurer ce challenge. Merci, docteur Ben Salah. J'ai une vision autre du pédébétique, une vision basée sur l'expertise. L'expertise que, personnellement, j'ai commencé à prendre en charge du pédébétique. J'ai eu à Ben Zart, en mars, en 2004-2005. J'ai eu à Ben Salah et j'ai landed dans la france, en � rawitée produits parletaires d'étaisatrice en anglais. J'ai à Boi, il était enodorant la question. Jeippais sur ces piçons... J'ai essayé de marcher un peu, et je vais vous demander la ou-sequence. La ou-sequence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord dans le monde. Vous n'avez pas d'accord. Si vous comprenez le principe de la cicatrisation de la pédagogie, il n'y a pas de médecine. Il n'y a pas d'accord. Si vous comprenez, vous pouvez gérer vos patients avec une aide de temps en temps, avec des experts ou une troisième ligne de temps en temps. Je n'ai pas d'accord dans les pays diabétiques. C'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. En général, dans les pays émergents comme les nôtres, l'Etat dépense en moyenne entre 20 et 25 % du budget de santé pour le diabète. Dans les pays développés, il dépense entre 10 à 12, 13 % du budget de santé pour le diabète. Donc ça, on sait l'impact et le fardeau que posent les pays diabétiques et le diabète de manière générale sur le système de santé et les institutions de santé. Quel est le problème en matière de pied diabétique ? Le pied diabétique, c'est par définition l'ensemble du trouble trophique du pied chez le patient diabétique par atteinte artérielle et ou nerveuse et ou infectieuse. Quand on parle de pied diabétique, ce n'est pas forcément un pied infecté. Ça peut être un pied neuropathique, ça peut être un pied artériopathique simple, ça peut être un mix, ça peut être un pied infecté tout simplement. Mais maintenant, on va se focaliser sur le pied infecté. Comment on va le prendre en charge ? Quand on est devant un pied infecté, et c'est le message que je voudrais transmettre sans ambiguïté. Quand on parle d'infection, il y a d'une manière générale, je ne parle pas d'exception, généralement une sanction chirurgicale. On ne peut pas parler d'infection, surtout sur un terrain particulier ou l'épidémie diabétique, sur un terrain d'immunie de pression, d'artéropathie périphérique, neuropathie périphérique, d'inutrution et l'échelle-échelle-échelle-échelle. Le traitement médical seul, ça n'a pas de sens. Donc la sanction, elle est chirurgicale. Et les catastrophes et les problèmes qu'on voit dans les urgences, dans le privé, partout, c'est en rapport avec le retard de prise en charge chirurgicale. Deuxièmement, avec une indication chirurgicale erronée, des chirurgiens qui ne savent pas opérer un pied infecté. Il est très légère, mais quand on leur donne un pied en salle d'opération, ils ne savent pas l'opérer. Ça, le problème, deux problèmes. Donc la sanction chirurgicale. Donc une fois on a opéré le pied, c'est quoi les termes qu'on peut utiliser ? Mise à plat, incision, qu'est-ce qu'on utilise comme terme, comme jargon ? Des excisions. Les excisions, c'est le fait d'enlever tout ce qui est tissu nécrosé, infecté ou bien susceptible de l'être dans les heures ou les jours qui suivent. Mais quand on fait des excisions sur des pieds, il s'en suit ce qu'on appelle des défects, des pertes de substances. Ces pertes de substances sont un deuxième problème de prise en charge du pied. Le premier problème, c'est le timing de la chirurgie et l'acte d'excision sur un pied infecté lui-même. Ça, c'est un problème. Est-ce que l'on appelle une infection claire ? C'est-ce qu'on appelle des cellulites, des flegments, des gangrènes humides, des gangrènes partiels, totales. Tout ça, donc, est infecté. Ou est-ce qu'on appelle un chirurgien ou un X ou un Z. Ou est-ce qu'on appelle des sacs, comme vous avez dit, 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 vous avez dit. Comment on va gérer ce défect-là ? Comment on va gérer cette perte de substances-là ? Qu'il y ait un trou au niveau d'un pied. Ça peut être un trou monotissulaire qui n'intéresse que la peau, un peu de graisse. Ça peut être un trou qui peut intéresser toutes les structures du pied. Peau, tendons, muscles, os, articulations. Donc, avec un but final, c'est le pronostic vital du patient. Il faut que le patient arrive après utiliser son pied. Ça ne sert à rien de se battre pour un patient unijambier, grabataire, avec les dépenses qui vont suivre, avec le temps qu'on va perdre. Et après, il ne va pas marcher. Unijambier, 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 unijambier. Donc, ce n'est pas la peine de se battre avec du gingioplastie, avec, 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 avec. Donc, avec un but fonctionnel, lointain. Donc, je vais vous raconter comment on peut s'éteindre, comment on peut s'éteindre. Donc, le problème, c'est que, il y a un, j'ai traité, j'ai excisé, ou, j'ai reçu un patient qui a été excisé. Les moyens dont on dispose, mon approche personnelle, mais ici, c'est très bien. C'est pas une chose que tu feras pas d'un patient, en matière de cipiétrer, c'est l'affleter. C'est de dire, pas d'un vauvée, pas d'une glaube, pas d'un vauvée. Un paume en plus à base, pas d'un papier, pas d'un papier, pas d'un papier en plus, pas de l'ancienne. Un paume en plus à base, pas d'un papier, pas d'un papier en plus à base. c'est le kistone, c'est la pierre angulaire de la prise en charge. La pierre angulaire de la prise en charge, la médecine régénérative, la médecine très moderne, la médecine oxygène, c'est la pierre angulaire de la prise en charge. Ensuite, on dispose depuis des années d'autres idées. Le pansement était un pansement classique. Un pansement classique, un pansement qui ne sert qu'à protéger la plaie de l'extérieur. Il y a un pansement qui ne sert qu'à protéger la plaie de l'extérieur. Il y a un pansement qui ne sert qu'à protéger la plaie de l'extérieur. Cette évolution dans les pansements depuis quinzaine d'années, vingtaine d'années. Et on parle des pansements modernes et bioactifs. Il y a un pansement qui ne sert qu'à protéger la plaie de l'extérieur et qui ne sert qu'à protéger la plaie de l'extérieur. Il y a un pansement qui ne sert qu'à protéger la plaie de l'extérieur. Or, il se trouve que la cicatrisation est optimale en matière de milieux chauds et humides. Dans le milieu de l'extérieur, il y a 37 degrés à peu près, il y a de l'extérieur, 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 il y a de l'extérieur. Il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur. Il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur. Il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur, il y a de l'extérieur à 10 mètres, il y a de l'extérieur à 30 mètres. Le qu'on peut plus être hymostatique, très absorbant. Il y a de l'extérieur, ils ont des pêcheurs. Mais le principe qui utilise c'est qu'ils participent à la cicatrisation. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les plaies tâtissent le pansement pour justement la mettre en condition optimale de cicatrisation. Je vais vous parler en détail. Parmi les moyens qu'on dispose, un spécialiste ou un expert en cicatrisation en chirurgie plastique, parce que la chirurgie esthétique, les possutions, le transfert de graisse, le plastique amère, le lifting, oui, mais très peu de plasticiens à l'échelle mondiale peuvent traiter l'épidiabétique. C'est une niche, c'est une sub-spécialité, c'est une sous-spécialité dans le domaine interne. On a fait des greffes de peau, des lambeaux, on a fait beaucoup de moyens. On a fait des gens qui travaillent de plus en plus dans le privé, les appareils de laser, comme ça, qui participent à la cicatrisation. C'est un argument de marketing. Les lasers, la lumière LED, le champ magnétique, vous connaissez la mylithérapie ? Les lasers, le champ magnétique, la lumière infrarouge, participent à améliorer la pluie. Ce sont d'autres moyens. If you like in the cabinet, let's go down to the office, let's go down to the laser, let's go down to the surface. Let's go down to the laser, let's go down to the surface. Ce domaine est un domaine attractif, c'est un objet de convoitisse Si bien que les années dernières, en matière de laser et de lumière LED, il a besoin d'un domaine Nous avons besoin d'un domaine pour aider les pensées modernes et adaptées Nous parlons de ce qui nous a dit Nous travaillons avec Dieu en matière de la païdébétique Je suis en avance, je suis en avance Je pense que nous devons faire des choses et nous devons faire des choses Le concept du temps, c'est ce que je veux dire Quand nous parlons de pensées Nous parlons de la technique, la technique qui nous parle C'est un grand plan de plaie aiguë et chronique Qu'est-ce qui veut dire « plaie aiguë » ? « Plaie aiguë » veut dire que nous devons faire des choses Et nous devons faire des choses, nous devons faire des choses Mais cela ne pose pas de problème Si nous devons nous battre, nous devons nous battre des milliers Nous devons nous battre des problèmes à nous Nous devons nous battre des choses Ce genre de plaie aiguë, il survient sur un terrain il n'y a pas de comorbidité et donc c'est des plaies qui guérissent spontanément en 2-3 semaines on les appelle des plaies aiguës plaies opératoires, circoncision, dermabrasion par opposition à ces plaies là on a ce qu'on appelle les plaies chroniques les plaies chroniques les plaies chroniques ont essentiellement 70% les escarres les plaies diabétiques et l'ucéris de jambe je vais vous parler de ces plaies il y a une particularité il y a quelqu'un qui évolue d'une manière linéaire détertion bourgeonnement épidermisation est-ce que je vais vous parler ? donc une plaie aiguë elle est une seule 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 elle va être bourgeonnée elle est une seule elle aiguë elle est une seule et après l'épiderme adjacent elle est une seule épidermisation centrgée Sous-titrage Société Radio-Canada Donc elle a évolué d'une manière chevauchée anarchique Chez Syr Donc est-ce que ma stratégie, je dois l'adapter ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je trouve le rôle dans le pensement moderne Il y a une autre chose qui mène 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 On va parler De ce qu'on appelle les limites De processus de cicatrisation Et les hoas Il n'est plus suffisant Pour comprendre Et ensuite Pour gérer Impacter le processus lui-même Ce qu'on peut faire C'est que Le chenou a plaie chronique Une plaie chronique Elle a des particularités Sur le plan biologie moléculaire Immunologie Il y a une autre chose Une plaie chronique Mais démi chronique Donc les cellules Au niveau d'une plaie chronique Elles sont sénescentes Et donc elles répondent Très mal Aux signaux de cicatrisation Une plaie chronique Elle est riche en liquide Le liquide Lui-même Il est riche En enzymes Qui sont des enzymes Très mauvaises Ils s'appellent Métalloprotéinase MMP1 MMP2 Elles dégradent La matrice Extracellulaire Elles sont Pauvres En facteurs de croissance Or Quand vous avez dit 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 Quelle est la mémoire ? La mémoire est que l'excudat Il est riche en facteurs de croissance Il s'agit d'épidermisation Il s'agit d'une mémoire Mais il s'agit d'une mémoire Il s'agit d'une mémoire Il s'agit d'une mémoire Il s'agit d'une mémoire Sur ce qui est Dené au diabète épidiabétiques, on peut la définir autrement que la définition initiale trouble trophique, atteinte artérielle, autrement qu'il y a de la fin, autrement en se basant sur ces données-là de biologie moléculaire et immunologique comme étant une maladie inflammatoire chronique, bagrade. Et ça, je suis bête complètement la démarche ou le raisonnement interne. Donc, chronique, inflammatoire, low-grade, disease. Une maladie inflammatoire chronique, bagrade. Allège, riche en interleukine 6, T9 alpha, VK1, pauvre en facteur de croissance, riche en métaloprotéinase qui dégrade la matrice cellulaire. Et donc, en fait, comme si on n'arrivait pas à construire au niveau du pied. Comme si l'organisme, il n'arrive pas à construire. Comme si un traumatisé de la voie publique avait un accident, un high-velocity accident, il n'y a pas de tares associées, il n'y a pas de tares associées, il arrive quand même à construire son pied. Il arrive. Il est né comme si tout stagne. Rien ne marche. Donc, on va voir comment on va changer tout ça. Donc, tu es dans un contexte où tout est négatif, tout est anti-sicatrisation. Tu as une notion d'autre, tu as dit comme on l'a dit dans les fichiers, les biofilms. Les biofilms. Les biofilms. Ce sont les biofilms. Ce sont des agglomérats de bactéries qui vivent ensemble, entourés par une enveloppe de mycopolysaccharides et qui deviennent jusqu'à 500 fois plus résistantes à l'anthiothérapie. Et donc, ça, c'est encore dans la pathogénie et dans tout ce qui peut expliquer cette stagnation en retard. Donc, plusieurs facteurs. Biofilms, métalloprotéinase, les interleukines, les facteurs de croissance qui sont effondrés, arthriopathie, méchira, l'okera, neuropathie, malnutrition, diabète mal équilibré. Il y a une maladie compliquée pour cicatriser un pied. Donc, c'est normal que vous avez du mal à gérer ces patients-là. C'est tout à fait normal. C'est un problème mondial. Donc, ça, c'est ce qui fait qu'on a plusieurs obstacles à la cicatrisation. J'ai le concept d'un biochimiste qui s'appelle Falanga aux Etats-Unis. Il y a plus qu'une 14-15 ans qui s'appelle un biochimiste qui s'appelle est-ce que vous enziez cette technique à ce qui s'appelle la épeidéralisation ou la cicatrisation, et la cicatrisation. Et à ce qui s'appelle la épeidéralisation La préconciliation est-ce que c'est la gestion de la vie actuelle et la gestion de la inflamedie et la gestion de la gestion et la gestion la gestion d'un biochimiste et l'a On essaie la gestion d'une el biochimiste et la gestion d'un biochimiste Donc, c'est une chose que vous avez des études qui vous avez raison et que vous avez que vous avez et que vous ai en avez vous 알려ной C'est l'épidermisation, 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 l'ép avec les bons infirmiers, les médicaments, les médicaments, les médicaments, tu peux faire des gestes d'excision ciblés sur ton patient, bien sûr, en respectant les contre-indications de plaies hémorragiques ou de plaies très douloureuses, je ne sais pas si tu as l'arthéropathique ou si tu as l'hémorragique spontanément, je ne sais pas si tu as l'excision, je ne sais pas si tu as l'excision, mais en respectant ces contre-indications hémorragiques et douleurs importantes, vous pouvez, 80% des patients, les gérer par des excisions itératives, et je repitte l' prominente, aujourd'hui, tu as l'améliorées 40-50% tu as l'amélioré le plus ou de plaies hémorragiques, tu ne sais pas si tu as l'amélioré 10% au plus de 20%. Pourquoi ? Dans ce que nous appellons dans l'anglais un terme de prépare deредité, l'exploitation du christ du chien ou la claire. Si tu as l'adamné, tu as l'adamné et tu as l'adamné dans taille. Il y a des milliers de fruits, des milliers d'am говорitions. Tu as l'adamné dans taille, tu as l'adamné. On ne peut pas espérer booster, amener la plaie à cicatriser si elle n'est pas bien préparée. Et le fait d'enlever cette nécrose-là, tu améliores la plaie. Quand tu enlèves la nécrose, tu enlèves avec les biophiles. Les biophiles sont riches en métaloproteinase, pas en facteur de croissance. C'est comme si tu donnes un coup de jeûne à t'appeler. Comme si tu l'appelais, tu l'as ramené à zéro. Et comme ça, tu peux espérer la faire bourgeonner. Donc le thé et le fait d'enlever les tissus nécrosés à chaque fois, à chaque consultation, à chaque visite, tu le fais avec tout ce que tu as besoin comme moyen. Tu as plusieurs moyens à ta disposition. Tu peux utiliser, dans le cadre, la larvathérapie, tu peux utiliser les jets d'eau qui aiment le karcher. On a des jets d'eau qui peuvent contrôler la plaie. Tu peux utiliser les pistories, les ciseaux, tu peux utiliser des enzymes qui ont fait sur le marché, mais on a dit que les ciseaux et les pistories ne sont pas en place dans la plaie. Ce résultat est que tu diminues l'inflammation, la charge bactérienne, tu as une bonne préparation du lit de la plaie. donc c'est suffisant que tu neiges pas sur cette question. Il m'a dit que j'ai plus de pincements de 43$, tu� et on anné le côté de la plaie et de la plaie, tu ne peux te faire qu'un truc. Notre pincement c'est que tu peux yérer des cér Protestants et des cérarches, tu ne fais pas un pincements de sérom et de compresseux. Encore une fois que tu as fais tout ça. Le pincement C. Le pincement C. C pour si tu as protégé la inflame et l'infection, Il n'y a pas de différence entre les infections et les plaies colonisées et les plaies réellement infectées. Donc, d'une manière générale, juste pour savoir qu'une plaie infectée a plus de 10-105 gérant par gramme de tissu. Mais ce n'est pas ce qu'on sait aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on sait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on sait aujourd'hui. Comment ça fait-on un plaie infectée par une personne qui a besoin de la santé ? Comment vous avez-vous fait l'examen physique ? Pou, odeur, douleur, chaleur, rougeur. Est-ce que c'est bon ? Vous avez vu, les pieds diabétiques, vous avez le cas ou vous avez le cas ? Vous avez le cas. Il est différent. Il y a l'immunité, l'arcteropathie, etc. Donc, il y a des signes qui peuvent renvoyer vers l'infection, ils n'ont pas le plus. Et d'ailleurs, pour les gens qui opèrent d'une épi-diabétique, ou les résidents qui disent que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle des blocs de nécrose. Mais c'est le plus. Le plus est minoritaire par rapport à la nécrose. Le plus. C'est le plus. Il y a des signes qui disent, « Docteur, je n'ai pas besoin d'une chose. Je n'ai pas besoin d'une chose. Je n'ai pas besoin d'une chose. » Il n'y a pas besoin d'une chose. Il n'y a pas besoin d'une chose. Il n'y a pas besoin d'une chose. C'est des blocs de nécrose. C'est des dessus dévitalisés. Il n'y a pas besoin d'une chose. Il n'y a pas besoin d'une chose. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'une chose. Sur le plan d'examen physique, tu ne peux pas trouver la pluie ou la rougeur. Tu peux trouver d'autres signes qui peuvent renvoyer. Il y a un autre. Une odeur. Oui. Une odeur, oui. Tu peux trouver un bourgeon. Tu vois ce qu'il y a un bourgeon. Le bourgeon où il y a une femme. Les ? Il n'y a dos ? De quelques d'autres. Il y a des событи. Il n'y a pas besoin d' oxide ? ColoqueTER à présentation ? C'est une des petite bourrée. Un petit peu de whispering. L'eau de nature qui est elle lague. Il n'y a pas une perception bon on l'autre. Le Company voit que tu lis l'autreöhne de l'égard. Pas une conscience à l'ойдie. Pas une situation à l'active. C'est un peu des viernes sansươngre. Pas une chose à bruer, la wszystkie plutôt clobide. C'est un semua état pour remplir. Il n'a pas été fait et il n'a pas été fait Ce sont des signes d'infection sur une pleine chronique Il n'a pas été fait Ou alors, le mérite s'il y a tout le monde, il y a tout le monde, et il y a tout le monde, il n'a pas besoin d'écrire La stagnation d'un processus de cicatrisation peut renvoyer vers l'infection de la pleine sans odeur, sans quoi que ce soit Un aspect des berges surélevés quand les berges décollent l'escrine dans les berges, il n'y a pas besoin sur quelques millimètres un aspect bleuté des berges ça c'est un signe d'infection d'une pleine surtout ce n'est pas à quoi on peut s'attendre rougeur douleur tuméfaction pu serein au terme les blonds normal presque mais après elle est infectée donc tout ça il faut savoir le chercher il faut savoir le parce que quand on cherche ça on peut contrôler l'E 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 , qu' Comment réaliser la compresse ? Comment réaliser la compresse ? Toutes les dites que cela fait la compresse ! Comment réaliser ça ? La compresse ? La compresse, c'est-à-dire que l'on fera ! La compresse a-t'a fait qu'on a de retour au moment pour vous qu'est-ce pas chocée ! Bien, vous n'allez pas dire comment ils font que l'on a entre 10 a 1.00 m. Je ne fais pas ça cela ce n'a pas dit, ceux qui ne font pas, ceux qui ne font pas, ceux qui ne font pas, guy qui font du temps ! Mais au moins, nous sayons, on l'a fait parler des compresse ! Il ne vaut pas que la pâte émergée au monde s'est inquietable Il ne vaut pas à avoir un bordeux L'évolution d'avoir une pâte sèche Ce n'est pas bien Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce que les russes qui arrivent pour les russes Et puis ils se sont inquiètes C'est ça, pourquoi ? En fait, il y a des mélanocytes qui ont des mélanocytes Il y a des mélanocytes qui ont des mélanocytes qui ont des mélanocytes Il y a des mélanocytes qui ont des mélanocytes qui ont des mélanocytes Dans l'arabe, dans le sens, dans le bas, dans le sens Il faut qu'il y ait l'humidité contrôlée C'est ce que les pansements modernes « Advanced Dressing » prétendent faire On maintient le contrôle de l'humidité Donc, le fait de contrôler l'humidité Et voilà, c'est le fait de contrôler l'humidité Il y a toujours le petit instant Donc, il n'y a pas de relac des médanocytes qui ont des mélanocytes Qui ont des mélanocytes qui ont des mélangements sur le plan pratique rappelle appréciation Samuel a Nestor Il ne s'ad Atlantic冷 somebody Il soit déjà assez téléré visité J 있어서 qu'il suggeste le giorno Et il faut savoir que le asking Il faut advocates les jours et que les jours Les jours et sur les jours Je traîne spectral 사진 Il faut que j'utilise des crèmes cicatrisantes C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise un bio-active dressing avec un acide lorénique sur la pluie C'est-à-dire que c'est sans réelles preuves d'efficacité Je pense que nous sommes dans un laboratoire et que nous devons dire qu'il n'y a pas d'efficacité C'est-à-dire que c'est un mébo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficacité C'est-à-dire que j'ai utilisé des crèmes esthétiques J'ai utilisé même des crèmes à viser l'esthétique C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficacité J'ai trouvé des résultats avec des crèmes utilisées en esthétique Des résultats bien des pommades topiques utilisées en visée cicatrisation, en visée piédiabétique Par exemple, sur le marché national, des dizaines de produits sur piédiabétiques J'ai vu les laboratoires qui ont dit qu'il n'y a pas d'efficacité Avec un consentement des patients qui ont fait des pommades J'ai fait des résultats, des photos à l'appui, bien des pommades J'ai fait des résultats, des pommades spécialistes pour des pommades J'ai vu que ça m'a demandé si il n'a pas d'efficacité J'ai appris un peu d'efficacité J'ai acheté un peu d'efficacité J'ai acheté un peu d'efficacité J'ai quitté un peu d'efficacité Donc on joue sur l'humidité de la plaie Par les topiques, par les pommades, par les pansements absorbants On garde Là on est Non pas dans le cadre qui m'a fait Avant l'arbeid Le médecin Il y a Il t'abra Ou il a donné l'infirmier Il a fait un pansement Non Là ce n'est pas un abandon thérapeutique Il faut que vous soyez impliqués dans le pansement Vous avez fait un pansement Et vous avez fait un pansement Et vous avez fait un pansement On va vous dire On va vous dire On va vous dire On va vous dire Quelle est la phase d'expérience C'est la phase d'épidermisation C'est le fait que l'épiderme Il s'acquire la plaie Si vous avez vu des cas Vous avez compris Quelles sont les particularités La plaie, la cicatrisation De manière très simple C'est le plus rapide C'est le plus rapide Vous avez vu des cas cliniens Vous avez vu des cas cliniens Vous avez vu des cas clins Vous avez compris 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 C'est une chose qui sort de l'ordinaire C'est des approches Les orthopédistes C'est des approches Basées sur la réparation des pieds Le plus simple Le plus compliqué C'est pourquoi J'ai le perforant plantaire J'ai le perforant 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 C'est une chose qui est d'une Demande J'ai le perforant 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 J'ai l'occasion J'ai le perforant Et le deuxième, il s'écrit la bouquette de l'huile Et le deuxième, il s'écrit la bouquette de la bouquette Il y a des casques, comme les gens ont essayé Comment vous avez essayé de s'écrit, vous avez essayé de s'écrit et vous avez essayé de s'écrit Il n'est pas à dire que la psychiatrie Il n'a pas à dire que le mec, il n'est pas à dire C'est un talent, un talent et tout Comment faire ? Il n'est pas à dire que c'est un talent Merci de m'intégrer nous devant une très belle Pour les nàyques, juste comme les brains Pourorder la niño qui se характерont Il n'est pas tenu de Будille ou pour entrer le trono Le caractère 1 année de charge Vous avez organisé l'humain Ses jobborreaux sur les libro Il n'est pas à dire que c'est son talent Call into account Cu niemand peut secker Il n'est tout Il n'est pas à dire que tu nous握 дев Epumen Il n'est pas à dire que j' stained Il n'est pas trop compliqué Mnet du Betchakot Il n'est pas d'A seconds Regardez-vous ici ? Regardez-vous l'arbre ? Le départ. Regardez-vous que le trou, c'est tout sur une poche de pues, de nécrose et de l'arbre. Regardez-vous le dessin de l'arbre ? C'est la peau que j'ai décidé de prélever avec l'artère tibiale postérieure, branche par l'intérieur, vous vous souvenez de l'anatomie ou de la suite. Donc, j'ai l'air de l'arbre, le dessin de l'arbre. Et j'ai l'air de l'arbre, et j'ai l'air de l'arbre. Et ensuite, j'ai l'air de l'arbre et j'ai l'air de l'arbre et j'ai l'air de l'arbre et j'ai l'air de l'arbre. Et j'ai l'air de l'arbre pour couvrir et prendre le résultat. Regardez-vous qu'il y a l'air après. Il n'y a rien à voir. On a très rarement, jusqu'à l'échelle mondiale, des lombos sur pied-diébétique. C'est un peu difficile. C'est une patiente qui a fait le même, qui a fait des lombos qui s'appelle perforateurs. J'ai l'air d'arbre et j'ai déjà eu une jambière. Et j'ai l'air d'arbre pour les perforateurs. J'ai l'air de l'arbre pour la médecine de Tunis en 2014. J'ai l'air d'arbre pour les établir des études en 2010-2011. En 2012 et en 2014, j'ai l'air d'arbre pour les perforateurs. Les croix sont des perforateurs de 1,5 mm de diamètre. Ils ont l'air d'arbre, et un lombos qui se trouvait. on peut dire ce qu'on peut se faire que c'est que la vue de l'autre je ne veux pas sûr que les mains sont bien intégrées et stable On ne sait pas vraiment immédiatement Un plastique esthétique qui ne peut pas faire les positions dans les pêcheques On ne peut pas faire les pêcheques On doit attendre 2-3 mois pour faire les pêcheques ou pour les pêcheques On ne peut pas faire les pêcheques On ne peut pas faire les pêcheques On a l'air de la pêche Mais généralement, ce sont des patients qui sont d'alentés C'est un peu plus difficile, c'est un peu plus difficile, c'est un peu difficile, c'est l'impression qu'il y a une exposition aux moignons, aux jambes, aux tibiaux, les perforateurs, les osés, les sacres, les règle de l'ombre. Les prothèses ont disparu à l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, c'est un peu de temps, c'est notre patient avec une necrose tendineuse, osseuse, l'ombre, je pense que c'est un peu immédiat, quelques années après, il a intégré l'ombre de l'ombre en chanache. En notre cas, l'osteïde, l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, Michel, bien couvert, l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, quand on est là, on va y aller dans le lombre, avec une lombre de l'ombre de l'ombre, et avec une l'ombre de l'ombre de l'ombre, avec une lombre de l'ombre de l'ombre, avec une lombre de lombre de l'ombre. Nous avons réussi à utiliser des lombre libres, c'est que nous avons mis lombre libres, et nous avons mis l'ombre de l'ombre, et nous avons mis l'ombre sur la cheville. Vous comprenez ? J'ai mis des interventions qui ont mis 18 ans ou 18 ans, sur le païdébétique. Quand ils ont mis les résidents, les résidents ont mis le travail en başardé, car c'est pas facile parce qu'il est difficile, de dire que le résident a mis le travail en başardé, le grand dorsal, c'est la reconstruction du sein. Le grand dorsal, le muscle, c'est le sang de l'ombre. Nous travaillons pour le pied et nous faisons où le muscle à l'ambre. Le muscle à l'ambre, C'est ce qu'on a mis à l'artère axillaire Et on a mis à l'autre, et on a mis le muscle Le muscle grand dorsal, on a mis à l'autre C'est ce qu'on a mis à l'autre C'est très moderne comme l'ombo Et on a mis à l'autre Et on a mis à l'autre Et on a mis à l'instrument vasculaire Pas de la tibiale postérieure Pas de l'artère subscapulaire Pas de la veine subscapulaire Ce sont des lombo libres On a mis à l'autre Une seule seule chose et ont dit de l'anime On a mis à l'âne Une seule 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 Et à l'autre Et dans un bon Elle est en libre On a mis à l'artère On a mis à l'artère C'est un petit peu plus haut Dans l'autre, il y a un estomose vasculaire qui a l'autre dans le chauve Il y a un épreuve de la cible Il y a un épreuve de la cible Il y a un épreuve de la cible Ce sont des patients qui sont très agréables Est-ce qu'il y a un peu de temps Non, ça va Il y a un peu de temps On va faire un épreuve C'est un épreuve C'est un épreuve Il est l'incident Il y a un épreuve Il n'est pas l'incident J'ai dit des choses Les gens de la pensée Les gens sont un épreuve Je ne pense pas la pratique Je n'ai pas... Je n'ai pas l'épreuve Je n'ai pas l'épreuve du jour En tout cas, je ne l'ai pas l'épreuve nos n'épreuve ... Ne m'a pas dit, ni n'a pas dit, ni n'a pas dit, ni n'a pas dit Nous m'aiderons à la fin de la vie Nous avons très bien évolué en matière de pédagogie. Rien qu'on a fait en avance, on est en avance, on est en avance. C'est encore une étape plus en avant. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Quelles sont les cellules souches ? Les cellules souches sont les seules cellules de l'organisme qui sont capables de deux choses. Essentiellement deux choses. La différenciation, c'est l'autorenouvellement. Donc, les cellules s'en foutent les cellules. On s'en fout partout, presque. On s'en fout, 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 on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Nos pensions, on s'en foutdr 등, on s'en fout la fit, on s'en fout le vert et on s'en fout la fin, Les gens sont en train de faire des déchets, et nous sommes en processus pour les déchets, pour qu'on soit en train de faire des déchets, et nous devons faire des déchets, ce qui est très important, c'est quoi ? c'est un défi de la maladie, et un défi de la maladie. C'est tout ça, c'est quoi ? C'est un défi de la maladie, c'est un défi de la maladie, c'est un défi de l'embryonaires, c'est un problème, c'est une maladie, c'est que vous avez un défi de la maladie, c'est un défi de l'addition, et vous êtes émis à l'évolution, c'est bon quand vous faites des défi de la maladie, c'est ce qu'on appelle ces défi de l'adulte, ou ils existent des défi, c'est un défi, c'est un défi, j'ai pris des fruits, des défi de la maladie, j'ai pris du défi de l'hématopoétique, dans le scénariste, Elles sont codifiées. Elles ne sont pas codifiées dans ce domaine. Elles ne sont pas codifiées par l'FDA, l'EMA, l'Europe, l'Angleterre, mais elles ne sont pas codifiées. Ce sont des souches qui sont appelées à l'IPS, c'est-à-dire un prix Nobel japonais. Ces souches, on peut les classer selon leur origine. Grèce, enfant, adulte, embryon, mais on peut les classer selon leur degré de différenciation, tout est potent. Il y a un organisme complet qui est entre 4e et 6e jours de la fécondation d'un oeuf. Dans le laboratoire, théoriquement, elles peuvent être pléropotentes. Il y a 3 feuillets, mesodermes, ectodermes, endodermes. Elles peuvent être multipotentes. Elles peuvent donner toute une lignée adipocytes, ostéoblastes, cellules musculaires lisses, cellules striées et cellules neuronales. Et donc, nous avons vu l'Amérique dans le but d'une recherche préclinique en Parkinson avec des résultats spectaculaires. Elles peuvent être unipotentes. Un seul type cellulaire. Comment obtenir les stem cells ? Comment les obtenir ? Nous avons une manière de chercher à travers la graisse. On appelle ça un dipos de la stem cell. C'est cellules souches à partir de la graisse. La graisse, nous avons une position en diabétique qui va être modélisée comme ça. La graisse, c'est-à-dire qu'elle suit un process où nous avons des substances riches en cellules souches. Nous sommes sur la première thèse de la médecine. C'est la thèse sur les cellules souches de la médecine. C'est un support électronique sur le pétrole. Nous avons une étude et nous avons une étude sur 6 mètres en flux. C'est la seule personne dans les cellules souches dans les cellules souches et nous avons une étude d'une étude d'une étude d'une étude d'une des cellules souches que vous avez aimé. C'est une étude très bientôt. Le comité d'éthique de l'éthique de l'année 2014 de l'année 2022 de l'année de l'année de l'année des cellules souches nous avons 100% des cellules souches Nous avons eu l'analyse des cellules souches en réussite des cellules souches de l'analyse des cellules souches et des cellules souches un peu qui n'a pas dit que nous avions de l'analyse et nous avons des cellules et nous avons prévu de la vidéo de la vidéo Du cette vidéo ? Ils ont eu besoin d'autres vidéos Ils ont eu besoin de ça Ils ont eu besoin de me dire Ils ont eu besoin de me dire Je l'ai besoin de me dire Je ne suis pas un peu de vidéos J'ai envie de vous abonner J'espère que les gens m'aideront J'espère que les gens ont eu besoin C'est un peu plus grand C'est un peu plus grand Il avait eu besoin de 3 ans avec cette ulceration 3 ans C'est un peu plus de 9 cm C'est un peu plus de 9 cm C'est un peu plus de 8 cm Qu'est-ce que c'est le souche ? Je vais le faire On va mettre le PRP en 1 10 jours Non, pas de temps 10 jours 5 jours 45 jours 4, 4, 3, 4, 4, 5 jours 45 jours 45 jours 40 jours 45 jours 25 25 35 Sous-titrage ST' 50 secondes C'est bon, c'est bon. C'est ce qu'il y a dans le canyau Et ensuite, il y a l'amputation Il y a l'amputation 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 On peut vraiment avoir l'ambrochage C'est un embrosage au milieu de septique C'est ça qui est le méhbout Il est une embrosage au milieu de septique On peut aller en même temps Il y a une autre médecine Le médecine réactif Le médecine Régénérative Comment est-ce que c'est réactif ? Reactive tu as médicinal Quelle est dangereuse dans le carotides Dans le carotides Tu t'ombs un thrombolite qu'on a des études, qu'on a des études qui ont des études, on a des études qui ont des études, mais après, quand il y a un calme à 300 % de dépression, de perte de fonction, je ne vais pas le faire en même temps. Non. Il est dans le cadre de la médecine réactive. La médecine régénérative, ça fait la perte. Ça fait la perte, la perte. Il y a des cas, je ne vais pas savoir ce que je dis, il y a des cas aussi de l'oeuvre, je ne vais pas le faire, mais je ne vais pas le faire pour le dire, les lettres, hors de l'embrochage l'embrochage c'est ici, chauffe à deux semaines c'est aussi impressionnant en matière de pédéolive c'est autre chose il y a des questions, est-ce que vous permettez de les prendre ? quand est-ce qu'on peut commencer le passement spécial d'une post-excision on peut commencer 3ème, 4ème jour, post-excision le bloc opératoire de 3ème, 4ème jour on peut le commencer peut-être que certains ont des pédés propres on peut le faire je vous demande une session sur des pansements advanced dressing, des pansements modernes biocétiques sans problème, incha'Allah oui, semaine, il a cicatrisé en deux mois, il a cicatrisé c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon c'est un problème 6 semaines, il a cicatrisé on fait une pause on mange quelque chose et on revient en plus il a été un problème on ne repose tout moi on ne repose plus c'est bon c'est bon qu'il a choisi Sous-titrage ST' 501 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 Le principe, c'est qu'il y a une source d'aspiration qui fait une pression négative sur la plaie. Cette pression négative sur la plaie va favoriser une rétraction centripète de la plaie. Elle va favoriser une absorption des exudats de la plaie. Elle va favoriser une neo-angiogénèse de la plaie. Et donc, elle va favoriser un bon bourgeonnement et une bonne cicatrisation. Donc, l'appareil, c'est que ça coûte un peu cher, puisqu'à chaque pansement, il faut dépenser en moyenne 400-500 dinars minimum pour le pansement. Il faut compter une panse-monnette pour le temps de faire. Sauf que ce patient-là, il a eu une déessence d'une plaie opératoire tendant d'Achille. Il y a un patient en thérapie négative. Il a mis quand même 83 mois pour cicatriser. Un autre cas extrême, c'est une osteoarthrite de la cheville. Le patient en thérapie, vous avez la cheville complètement ouverte et vous avez la nécrose de la capsule articulaire et des ligaments au niveau de la cheville. Il y a un diabétique à 70 ans, il faut amputer. Sauf que les patients qui tiennent leurs membres, ils ont essayé de sauver le membre. On a fait de votre mieux pour sauver notre membre. Donc, sur le plan indication thérapeutique, c'est un cas d'immagronat extrême. Quand j'ai commencé à utiliser les cellules souches sur des patients comme ça, je n'étais pas très convaincu. C'est impossible qu'ils soient en train de faire. Mais quand même, on a tenté le coup, on a fait un patient, on va faire une exposition. Regardez, ici on a fait une arthrectomie de la cheville. On a fait tous les tissus nécrosés, cartilage, type astragalien, daphné. On a fait un gap au niveau de la cheville. Donc, on a fait un tempé opératoire. On a fait des cellules souches et on combine avec les cellules souches ce qu'on appelle des lambeaux perforateurs. Les lambeaux perforateurs qui sont en arrière. Les patients gardent son membre un mois après. Ils ont essayé des cellules souches. Le membre est là. Il a une cheville raide, une cheville qui ne bouge pas, mais il a un membre qui peut faire de l'appui planté grasse sur le pied. Donc ça, on peut aussi sauver le membre avec les cellules souches. Et avec une combinaison de lambeaux. Ils sont généralement maigres, ils n'ont pas assez de graisse. Donc la graisse qu'on a, on l'utilise juste pour aider le lambeaux et pour couvrir le défect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de graisse, quand on a une réserve d'ici un peu, on peut avec les cellules souches résoudre le problème. Mais il faut combiner. On a fait un défect. En un autre cas, il y a 5 ans, ce défect est-il de la paix. Il y a un embout perforateur, plus c'est les souches qui trafient la culpule. Il est complètement maintenu. Après, c'est le chaussage qui est en place. Les deux sont que devant un pied diabétique, il faut, on parle de pied diabétique infecté, non arthéritique pur, non neuropathique pur. Mais devant un pied diabétique infecté, il faut raisonner en premier. Un, est-ce qu'il faut l'opérer ou non ? Bien sûr, oui, il faut l'opérer. Un diabétique infecté, il faut l'opérer. Est-ce qu'il faut faire systématiquement l'exploration vasculaire ou la laine ? Il y a quelques mois qui ont précédé l'infection, oui. Il faut l'opérer, le membre inférieur. Sauf que, si je ne sais pas, dans ce pied-là, est-ce qu'il y a de prime abord arthéritique infecté ? Ou est-ce qu'il y a un charcot qui est neuropathique infecté ? Cliniquement, l'aspect du pied, l'épilation, les angles, la froideur du membre, les poupées périphériques, tout ça, ça peut t'aider. Mais avec le choix, on est dans le cadre d'une gangrène humide, extensible, obligé de faire une amputation partielle de l'avant-pied ou la haja, le vasculaire n'est pas disponible, mais dans le week-end, tu commences par amputer, par exciser, par travailler le pied, pour être sur un terrain un peu vascularisé, tout en avisant le surgent vasculaire. On peut utiliser des médecins, on peut envoyer les photos jusqu'à l'air ou les codes de plaire, de préférence jusqu'à l'air, mais je ne sais pas si j'ai joué. On peut dire qu'il y a un patient, il est infecté, mais bon, il y a un patient qui est infecté, par voie parenterale, il reste stable, il a fonctionné, il n'y a pas de fonction, 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 il n'y a pas de fonction. Donc toi, de préférence, on peut dire qu'on peut faire une neurovascularisation, le temps, il y a un jour, il est en bas d'un geste, d'un coup. Donc le geste avec le chirurgien vasculaire, on est de l'un des amis, on est de l'un des amis, on est de l'un des amis, on travaille en télémédecine. La télémédecine, je ne suis forcément un bébé à la bébé. La télémédecine, c'est le fait d'avoir un avis à distance, sur des photos ou sur des enregistrements vidéo. On est dans le cadre d'une téléconsultation. Ça peut être dans un autre cadre d'une téléexpertise. Je demande un avis d'expert. Ça peut être dans un autre cadre, un cadre d'une télésoin, télésurveillance, télésuivi. Donc là, on peut utiliser la télémédecine, le WhatsApp, le Tchabouintum, le basculaire, le patient, le couplage, avec un geste vasculaire, ça dépend de l'état du pied. C'est très important de faire un prélèvement bactériologique. C'est primordial. C'est systématique. C'est systématique. On a fait un prélèvement bactériaux. On a fait un espionage au laboratoire. Ces seules ne sont pas différents. Le laboratoire va être un examen direct. On est en culture. C'est très important pour adapter l'anthobiothérapie. On va adapter l'anthobiothérapie au probabilisme. On va adapter le résultat d'anti-bogrammes. Donc on va adapter les trois jours. On va adapter l'antibiothérapie, la pauta, la pauta, l'efficacité, la médeille, la pauta, la doule, Il faut toujours raisonner sur l'économie de santé Il faut que l'économie de santé Il ne s'agit pas de l'économie de santé Donc, une fois que l'on a excisit le pied On va se trouver devant un trou, une chouffre Cette chouffre est une chouffre L'orthopédiste, le basculateur, le plasticiens L'hôpital, le chirurgien viscéraliste L'hôpital, vous avez une chouffre Vous êtes comme un médecin de la première ligne Comme un médecin généraliste Comme un médecin dans le cabinet Ou vous êtes avec les amis Dans les groupes Quelle est-ce que vous vous donnez ? Vous donnez vous Non 근데 j'en quelles il vous vous donnez J'ai droit de mettre la question Donc, comment elle ses guides ? C'est-ce que la 23K C'est ajustement panels . C'est moments générations habituelles Mais du public C'est-ce que le public en condition optimale de cicatrisation. Tu as besoin d'avoir un bonheur. Un bonheur. Et après, les pansements ne sont pas difficiles. Tu comprends que tu as un contrôle humilité des pansements. Avec une douche, une douche, une douche, une douche, une douche. Mais tu as un pansement normal, chouette. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des antiseptiques ou non ? Théoriquement, non. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Les antiseptiques, ce sont des substances où les antiseptiques, les anti-infectieux, sur le plan local ou chez eux, ont des actions rapides, transitoires, non spécifiques. Donc, je vais vous parler de ceci. Puis, il sèche le milieu. Quand on sèche le milieu, comme on dit, c'est le milieu de l'humidité. La cicatrisation est optimale au milieu humide, contrôlé. Troisièmement, elles sont toxiques sur deux types cellulaires spécifiques. Les types cellulaires les plus importants, c'est le milieu de l'humidité. C'est le milieu de l'humidité. C'est le milieu de l'humidité. Oui, c'est le milieu de l'humidité. Et les patients qui peuvent rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, complets majeurs. Au long cours, les dérivés mercuriels, les dérivés iodés peuvent donner de la toxicité thyroïdienne au long cours par passage systémique. Les dérivés, l'okhrine, comme l'orexidine, des toxicités cérébrales au long cours peuvent donner de la toxicité de ce genre-là. Donc, maintenant, assèchement du milieu, toxicité fibroblase, kérotinocytes, toxicité systémique au long cours. Parfois, sur le terrain, des dermatites atopiques, des allergies cutanées, tout autour. Donc, ça fait qu'on ne peut pas l'utiliser. On peut utiliser le pansement moderne. On peut utiliser le pansement moderne bioactif. Je n'aime pas les pansements. Je n'aime pas les différentes classes sur le marché tunisien national, sur l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Que fait-on peut jungler ? Mais le principe, je n'aime pas le principe, type, type, tissue management, inflammation control, moisture balance, et épithélication advancement. On peut utiliser le tissu contrôle, inflammation contrôle, infection contrôle, humidité contrôle, épidermisation en dernier lieu. Ce qui est très important. On peut utiliser la troisième ligne, on peut utiliser la troisième ligne, on peut utiliser la petite greffe cutanée, parce que son patient, il va y rire spontanément. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen, maintenant, disponible pour réparer ? Une fois, il peut faire beaucoup de choses, mais le plus simple, la greffe de peau, le plus compliqué, les lambeaux, le plus compliqué, l'embout libre, et il y a le sauvetage en matière de l'imselveil, j'ai dit, les cellules souches en matière de l'imselveil, c'est qu'il y a des cas où on peut proposer une solution de sauvetage extrême à ces patients-là. On peut les proposer, les cellules souches, non pas dans le cadre de l'imselveil seulement, non pas dans le cadre de sauvetage de membres, mais où on peut les utiliser. Dans le cadre de plaies où on veut activer le processus de cicatrisation, quand on veut activer la cicatrisation, on peut recourir à ces cellules souches. Au lieu qu'avec un pansement standard, 4-5 mois pour cicatriser une plaie chronique, chronique, 4-5 mois, je peux recourir aux cellules souches pour cicatriser en 2 mois. On a moins et demi. En 2 mois et demi. Donc j'ai un gain de 70% parfois sur la période de cicatrisation. Donc, ces cellules souches dans le cadre de l'imselveil, sauvetage de membres, cas extrême, et dans le cadre d'une activation du processus de cicatrisation. Et dans notre cadre, wound pit preparation. Quand on veut, on veut dire que on veut dire que on veut dire que les cellules sont des cellules multipotentes, multipotentes. Elles sont capables de se différencier, de changer de caractère et de taux renouvellement. Différenciation, taux renouvellement. Et donc, on veut dire qu'il n'y a pas d'un point de vue. Donc, on veut dire qu'il n'y a pas d'un point de vue, il n'y a pas d'un point de vue, il n'y a pas d'un point de vue. Ça va. On va dire, ça n'avance pas, ça avance très peu. L'un point, s'il est rayante, il a fait aller infiter. Quand elle n' seafood, revient de rouges, il y a des muscles basculaires de l' pessoil. Il y a aussi une plus hostile. On doit vivre dans un söz. Il n'y a pas de musulah Catcher en anglais. Il n'y a pas de musulah C'est pas ce qu'il y a, mais c'est plus compliqué, biologie moléculaire, immunologie au niveau de la plaie. Je peux transformer la plaie, au moins le laps de temps, avec une plaie aiguë, une plaie chronique, une plaie aiguë. Par quoi ? Par cette médecine nouvelle, la médecine régénérative, ce qu'on change de concept de médecine réactive, thrombus, thrombolytique, anti-agrégant, hydratation, mais en fin de compte, j'ai débouché la tuyauterie, mais je n'ai pas changé l'impact précédent de la bouchure, puisqu'il y a une défaillance, 30%, 40% de fonction cardiaque, puisqu'il y a une défaillance au niveau de l'aval. Donc je suis dans une médecine réactive, vers une autre médecine régénérative, où je vais régénérer par ce potentiel multipotent, ce qu'elle a été perdue par le patient. Là, les cellules souches multipotentes, adipeuses, adipeuses, humains qui peuvent garantir cette vision-là. Leur process, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, le dosage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit plus en détail, on a fait une injection de graisse dans le visage, dans le fesse, dans le cas, ou dans le cas, ou dans le cas, ou dans le cas, ou dans le cas. Vous êtes au centre d'une prise en charge, ne vous estimez pas, restez très confiants, très fiers de votre rôle, car c'est très important, et puisqu'il est important, si vous Honoré et je vous remercie, nous sommes tous les membres, nous Nous y饑ons, nous vous conseillons de les dirigements. Nous vous directionnez également. Nous nous olvides de votre carrots, les workshops, les pensements, c'est un peu comme ça Il est en train de se faire un compress, et de l'autre côté. Ce qui est 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 l'infection, c'est le traitement de la prélèvement. La coveillant n'est pas possible. Mais il n'y a pas de prélèvement, je ne pense pas qu'il est donc le traitement avec un impact thérapeutique. Il y a un traitement qui n'est pas normal. C'est ce qui est le cas qui est le cas. Après, on a une solution. Ça, c'est pour savoir que... On n'est pas la traîne. Ça, c'est pour savoir qu'on est... On peut être un vombardiste. Ça, c'est pour savoir qu'on a des solutions, ainsi de suite, ça, c'est pour savoir qu'il y a des commentaires. Mais votre rôle, c'est ce qui est ce qui est le concept de temps, qui fait gérer l'appel, qui fait assurer la préparation. Merci, Rami. On laisse un mot pour chaque orateur et on quitte. Donc, Rime, quel est le take-home message ? Merci à tous d'être restés jusque-là. pour l'infection du pied diabétique. Alors, réellement, le pied diabétique, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Mais quand j'ai regardé le mérite, on a dit qu'il n'y a pas à faire tout ça. On est là pour travailler tous ensemble. l'infectiologue, le cardiovasculaire ou le vasculaire, l'orthopédiste ou le plasticien, le plasticien, et puis le microbiologiste, le radiologue peut aider dans certains cas, le podologue, le podologue, le podologue et l'endocrinologue. Il y a tous les gens qui travaillent avec eux. Bien sûr, au centre de tous ces gens, il y a des trucs ponctuels. Mais vous êtes le médecin qui suit le patient. Vous êtes le médecin tous les jours. Vous êtes le médecin. Vous êtes le médecin. Vous êtes le médecin. Vous êtes le médecin. Il faut savoir qu'on a beaucoup de temps avec la ditibatick. Vous unyez partie. En par вопросы, il s'agit pas d'é pollutants tout de suite. Et tu promets sentir mentionnit toi et ma descendre levé. Là une każde gramosque générateur fait un état squall et oui ! Pour y ecumen tout ça même, il faut qu'il y rewrite de la faute. Il faut que tu vas backing et saluer car Il faut que tu puisses semblureles un peu à la haute. Il faut le défilé. Il ne sait pas. Tu peux pas aller et tu te landing dur en passant. Il ne t'akra pas que tu vas faire la vie Village Afinat. Il n'y a pas de problème. Il faut faire un lien avec vous. Il faut faire un lien avec vous. Il faut faire un lien avec vous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour les aider. Il y a des antibiotiques qui ont été mises. Les antibiotiques ont été mises. L'antibiotique est mis en charge. Les deux sont mises. Il n'y a pas d'intibiotiques. Ce que tu peux sauver, c'est le reste. Quand il faut d'emblée dire c'est la place du chirurgien, c'est la place du chirurgien. Il faut faire tout ce que on sait tous faire, ce que Rami vous a montré. Pour moi, c'est la sorcellerie ce qu'il fait. C'est dommage. Réellement, c'est de la magie. Si on peut aider le patient à temps, mais il ne faut pas lui donner beaucoup de faux exploits. Il y a des pieds nécrosés complètement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vendre du rêve, mais il faut rester concret et agir à temps. Si on fait les choses comme il faut ensemble, généralement, ça se passe bien. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis chirurgien vasculaire. On fait partie des maillons de chêne. en fait, c'est-à-dire si on y a un décor, mais c'est pas vrai. On ne peut rien d'explorer un patient sur le plan vasculaire. Il faut considérer tout pied diabétique. Certes, il y a l'infection, il y a une neuropathie, mais tout pied diabétique est un pied vasculaire jusqu'à preuve du contraire. On ne perd rien. Il ne faut jamais adresser un patient diabétique par amputation d'emploi. Il faut... Si c'est une attitude à bannir, en fait, ce qu'on a vécu il y a dix ans, quinze ans, des patients diabétiques pour des grosses orteils, pour des grandes graines. On a partout, ils font des amputations de cuisses et de jambes, mais ça, il ne faut plus le faire. Il faut explorer les patients, leur donner de la chance. Peut-être que ce n'est pas une grande chance. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont rien. Peut-être qu'ils vont aboutir cette amputation. Mais après, on dit, j'explore, je ne perds rien. Peut-être que je vais lui donner une chance. Et la chance, c'est réelle. Surtout avec l'avancée technologique, surtout sur tous les domaines. Sur la chirurgie régénérative, plastique, sur le vasculaire, sur le vasculaire surtout, sur l'antibiotique. Vraiment, on a tout ce que le podologiste a fait tout ça bien avancer. On a le dépensement. On a une réelle chance pour les patients diabétiques internes pour leur donner pour le sauvetage du membre, pour vraiment une meilleure qualité de vie. D'accord ? Donc, c'est un message à passer. C'est explorer ces patients. Prenez notre avis. Ça ne coûte rien en fait. Parfois, on le voit, on ne lui fait rien. Ça arrive. Parfois, c'est un problème neurologique. Mais parfois, on le voit, on le prend, on le prend dans le sommet, peut-être dans le sommet. Dans les trois mois, on n'a pas beaucoup les moyens. Certes, on traverse deux sites. Mais parfois, on est submergé par les patients. Mais, lorsqu'on a des patients jeunes, 40 ans, 50 ans, on fait le maximum pour eux. C'est ça, le message que je dois passer. Merci. Merci. Merci, Aïsha. Ah, sans problème. Donc, je suis endocrino dans l'hôpital militaire. C'est le rôle central du médecin généraliste. Qu'est-ce qu'on voit en tant qu'endocrino ? Quatre pieds diabétiques. On est partis pour trois semaines d'antibiotérapie. Il va faire des gestes. On est partis pour une hospitalisation de plus d'un mois. Quand il y a un médecin généraliste référent, il a choisi le problème dans lequel il est. Il m'a dit « Est-ce que c'est une plaie qui est en train de changer ? Il faut intervenir ou etc. » Quand j'ai un patient, il faut qu'on soit en deux mois, pour qu'on soit en train de faire une thérapie, et qu'on soit en train de faire une semaine. Et qu'on soit en train de faire une semaine, je vais me parler de médecin physique, le docteur Rahali, et il faut qu'on soit en train de faire. Mais on sait qu'il y a un risque, parce qu'il faut qu'on soit en train de faire, il faut qu'il soit en train de faire. Donc, quand j'ai un médecin généraliste référent, quand j'ai un patient, j'hospitalise plus de pieds diabétiques, je lui ai dit qu'il n'y a plus d'un chambre de pieds diabétiques. Puis-je m'aider sur le churis, puis le chéri, le chéri, le changement de pensement, enfin, mes limites. Quand j'ai un médecin référent, ou un médecin généraliste, qui a un bébé qui peut plus ou moins suivre un pied diabétique, mais il n'y a plus de spécialité à l'autre, quand j'ai un médecin, je reprends rapidement, au bout de trois semaines, ou un mois, au bout de deux mois, je peux prendre plus de pieds diabétiques. Je lui ai dit qu'il n'y a un patient. Au bout de deux mois, ça va. Je jouais le rôle de service de coordination. J'y ai choisi l'infection, l'orthopédiste, le chirurgien, le chirurgien. Mais il y a probablement un autre patient qui a subi une amputation parce qu'il n'a pas la chance. Il y a un diabetique. Il y a un diabetique qui s'agit de l'infection entre parenthèses, ou de l'anoclion ou de l'anoclion entre parenthèses, ou de l'anoclion. Au bout de trois semaines, ou quatre semaines, on est obligé de passer par une antibiotérapie IV, femme austéite, on peut sauver plus de patients. Donc, avoir un médecin généraliste qui arrive soit à communiquer avec nous, soit à comprendre la philosophie de la prise en charge de grands principes, qu'on prend plus de diabétiques. Et merci. C'était une séance de jazz médical. Merci à tous et à la prochaine. La prochaine séance, c'est de la dermatologie. Il y aura aussi une égypte 2 qui fera les onycomycoses. Il y aura les dermocorcoïdes, comment les utiliser, la classification et tout. Il y aura les IST, les maladies sexuellement transmissibles. Donc, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci aux orateurs et à vous tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada